Musique Et bonjour à tous ! On se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce samedi, nous serons le 30 mars et on prendra la direction de Chantilly pour un Quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix de la journée des plantes, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la piste en simple fibré, la fameuse PSF et ils seront 16 au départ de la course, des choix que l'on connaît bien. Et comme très souvent dans les handicaps galop, des Quintet assez ouverts mais un nom homogène très intéressant et des choix que l'on connaît par cœur. Juste avant de vous donner mon pronostic d'ailleurs, petite précision que vous donnez que exceptionnellement le départ du Quintet sera donné à 15h50. Donc 15h50, le départ du Quintet, notez-le bien. Et donc juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire TheTurf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez TheTurf et qui souhaitent se créer un compte gratuitement je le rappelle, profitez de l'offre de bienvenue, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100€ et en plus on vous rajoute 10€ pour tester le 5 événements, l'équivalent du Quintet sur le PMU, mise de base de 50 centimes. Je vous rappelle qu'il faut rentrer le code promo FLAMBEAUX, voilà quand vous vous inscrivez, n'oubliez pas dans la partie code promo, vous rentrez FLAMBEAUX. Et donc vous pouvez profiter de l'offre de bienvenue, voilà vous avez toutes les explications de toute façon en détail de cette offre de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée pour et je vous rappelle également que si vous avez aussi la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tous souhaité rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 8, il s'agit de Tehran, la portionnaire d'Eddie Gabry, c'est la monte d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois, on lui avait mis les oeillères australiennes pour la première fois dans la fameuse course référence du 5 mars dernier, auquel elle avait pris donc la deuxième place, c'était dans le prix Joker, c'était le nomade qui s'imposait ce jour-là, et elle devançait Biglog qui terminait 3ème et on avait Nord-Est qui terminait à la 6ème place. Bah écoutez, voilà, Tehran, pour moi, elle est très perfectible en 39 de valeur, en plus, elle a quasiment jamais déçu sur la PSF de Chantilly. Elle est entrée, confirmée, et je pense qu'elle est vraiment toute proche d'une victoire ici, dans un grand handicap en 39. Dès lors, ici, je pense qu'elle est capable de répéter, et j'y compte fort bien avec elle. En deuxième position, j'ai mis le 16, Nord-Est, pensionnaire de Angel Sanchez-Martin Selamonte de Marilineon qui a tiré l'as derrière les stades de départ. Alors il faut savoir que le cheval, donc 6ème de la course référence du 5 mars dernier, il faut savoir aussi qu'il est très confirmé sur PSF, qu'il avait terminé 2ème de cette épreuve il y a 3 ans de cela. Bon, c'est un chat qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien. Il est compétitif, hein, en 37 de valeur dans le handicap, il avait plutôt fait un bon hiver à peau, enfin, en tout cas, il a bien terminé son hiver à peau avec une 3ème place sur un tracé de vitesse, mais les 1600 mètres ne feront que l'avantager, je pense. En bas de tableau, en 37 de valeur, il me semble détenir une belle carte à jouer, d'autant qu'il a tiré l'as derrière les stades, ce qui va sans doute être un avantage. En 3ème position, j'ai mis le 2, Shining Océan, pensionnaire de Hans Blum, la monte de David Santiago, qui a tiré le 8 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, Shining Océan, c'est simple, hein, il a couru 3 fois sur ce parcours, il a toujours fait l'arrivée en 3 courses, et il vient de s'imposer dans une course à condition le 16 février dernier. Bah, écoutez, en étant bien monté, hein, c'est un chat qui a l'habitude d'être monté près des chevaux de tête, donc c'est plutôt pratique, David Santiago le connaît par cœur, c'est pour ça qu'il fait son retour dans l'handicap avec 1 kg de moins, il se retrouve en 42 de valeur, sachant qu'il avait gagné l'an passé presque à pareille époque, qui a été en 41 de valeur, donc il me semble être tout proche de sa valeur, donc il lui a permis de remporter sa course l'année dernière. Mais ici, je pense qu'il a même le droit de gagner, hein, en 42, voilà, très à l'aise PSF. Écoutez, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Et en 4e position, j'ai mis le 9, Zvaroška, pensionnaire de Stéphane Vattel, la montre de Théo Bachelot, a tiré le 7 derrière les stades de départ. Alors, à faire sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa 4e place, le 14 décembre dernier, sur ce tracé, auquel elle terminait 4e. Alors, ce qui est intéressant avec Zvaroška, c'est qu'elle devançait ce jour-là à certains Kovrov, Kovrov qu'on a vu remporter la 2e étape du défi du galop, une classe 1, sur l'hypogramme de la test, c'était la semaine dernière. Écoutez, Zvaroška, elle n'aura contre elle que d'effectuer sa rentrée. Elle va débuter dans le handicap, mais quand je regarde sa valeur handicap 39, le handicapeur lui laisse totalement le champ libre pour remporter son handicap. Je pense qu'elle va gagner sa course cette année, peut-être dès pour sa rentrée, même si elle peut manquer un petit peu pour finir face à des chevaux assez affûtés qui ont couru pas mal cet hiver. Ou alors, elle va remporter sa course, pourquoi pas, au printemps ou d'ici l'été. Mais je pense que vraiment, le handicapeur lui a laissé totalement sa chance ici, et il faudra compter avec elle. En 5e position, j'ai mis le 7, Tumblr, pour ce n'est de Nicolas Collery, c'est la montre de Thomas Trullier qui a tiré le 11 derrière les stades de départ. Ancien élève de la Kazak Vertemer, qui était entraîné par Carlos Afonparias en début de carrière, un cheval qui était estimé, il avait fait notamment 4e du Prix La Force, c'était en 2022. Ensuite, il a connu des fortunes diverses, et il a changé d'entourage, il est passé chez Édouard Monfort. Et récemment, grâce à sa 2e place sur les pormes de Compiègne, le 10 mars dernier, c'est Nicolas Collery qui s'en est porté acquéreur, donc il va débuter sous son nouvel entourage. On a fait appel à Thomas Trullier, Nicolas Collery qui est un des spécialistes des quintets PSF, et notamment sur cette piste cantinienne, puisqu'il évolue à domicile. Tumblr, écoutez, c'est vrai que sur une vieille valeur, le cheval ici, pour moi, serait déclassé, surtout en 39.000 valeurs. Maintenant, il fait son retour dans l'handicap, on l'a délesté de 3 kg sur l'échelle des valeurs, ce qui est quand même énorme. Voilà, pour l'entourage, pour la forme du cheval ces derniers temps, on va quand même s'en méfier, il est capable de pimenter les rapports. En 6e position, j'ai mis le 6, Forchester, pensionnaire d'Édouard Monfort, la montre d'Antoni Krastus, il a tiré le 4 derrière les stades de départ, un cheval qui a remporté son quintet cet hiver, du côté de Cagnes, sur les 1600 mètres, c'était le 15 janvier dernier, il a été pénalisé de 3,5 kg, mais ça ne l'a pas empêché de bien courir récemment, en tout cas de bien tenir sa partie, dans un réclamé bien composé, le 16 mars dernier, on avait Teuch, qui était 2e ce jour-là, en terrain défoncé, sur le forum de Saint-Cloud, qui ne lui a peut-être pas forcément convenu, Dixit-Édouard Monfort, il fait son retour dans l'handicap, avec la pénalisation au poids, donc de 3,5 kg, malgré tout, je pense qu'il est compétitif, en 39,5, alors même si pour la victoire, ça peut être un peu juste, mais pour une place, je pense qu'on peut le garder. En 7ème position, j'ai mis Lasse, le nomade, pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la montre du Gojournia, qu'il a tiré le 6 derrière les stades de départ, écoutez Sacha, qu'on ne présente plus à ce niveau-là, qu'on ne présente plus dans les quintets PSF, c'est 2 derniers quintets sur ce tracé, c'est 2 victoires, 1 en 37,5 valeurs, et 1 en 41,2 valeurs, c'est un triple lauréat de quintet, voilà, qui est très confirmé, il a couru 8 fois sur ce tracé, 5 fois l'arrivée, dont 3 victoires, ce qui est quand même incroyable, là maintenant, écoutez, le handicap à la dernière fois, il a eu la main lourde, puisqu'il lui a mis 4 kg, donc suite à sa victoire dans la course référence, le prix Joker du 5 mars dernier, malgré tout, son entourage qui insiste dans les handicaps, Francis Graffard, 62 de valeur, enfin 62 kg pardon, et 45 de valeur, et vous savez que les plus anciens d'entre vous, et même d'entre nous, diront que quand il y a plus de 3 kg d'écart entre le 1 et le 2, on dit souvent que le 1 est déclassé, alors est-ce que ça sera une nouvelle fois le cas ici pour le nomade, sur le papier, pourquoi pas, maintenant, ben voilà, il aura fort à faire avec 4 kg de pénalisation, mais voilà, c'est aussi vrai en obstacle qu'en plat, cet adage, donc on va voir si le nomade ici est capable de bien faire, et enfin pour compléter le quintet en 8ème position, j'ai mis le 3 Big Log, pensionnaire de DJ Pauline Podrum, la montre de Clément Lequeuve, il a tiré le 14 derrière les stades de départ, ben c'est un chat qui est en forme, sur la pente ascendante, 3ème de la course référence du 5 mars dernier, maintenant, ce qui me dérange, c'est qu'il a tiré le 14 à la corde, et on sait que sur ce tracé-là, il vaut quand même avoir un petit numéro de corde, alors ça ne gêne pas son entraîneur, puisque c'est un attentiste, et on va plutôt le faire finir à l'extérieur, donc le cheval va certainement être repris en partant, patientant à l'arrière-garde, et va sans doute terminer assez vite à l'extérieur, maintenant, est-ce qu'il aura le temps de revenir chercher les premiers, telle est la question, mais c'est vrai que sur sa dernière course, et sur ses dernières courses, le cheval mérite quand même du crédit, je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 16, le 2, le 9, le 7, le 6, l'As, et le 3, il n'y a pas de cheval, de regret, mon coup de cœur pour ce quinte, ça sera le 8, Tehran, écoutez, les oeillères australiennes qui ont fonctionné la dernière fois, pour la première fois, on réitère l'expérience, j'espère que ça va refonctionner, méfiance à la handicap, facilement dans les jambes, et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va faire un champ 2 sur 4, avec le 8 en base, plus le reste de la sélection, et on va espérer que ça se passe bien, ici, pour notre base, voilà donc pour le conseil de jeu, on va poursuivre la vidéo, avec le pénalty du jour, tout de suite, le jingle ! Le pénalty du jour ! Auparavant, on va venir sur la 3ème place de Youpitalville, ce jeudi du côté de Argentan, le cheval, une fois, qui a très bien tenu sa partie, malgré qu'il y a eu un peloton très touffu en partant, ça ne l'a pas empêché une nouvelle fois de bien se défendre, il est quand même tout proche d'une victoire, on ne va pas le lâcher, en espérant que ce vendredi, dans la course du quintet, Guinness d'Airfray va pouvoir nous confirmer cette belle série, ce beau mois de mars, globalement, en termes de pénalty, et pour ce samedi, nous serons le 30 mars, pour démarrer le week-end, et bien écoutez, je vais rester à Chantilly, et je vais rester dans le quintet, avec le 508 Teyrane, qui m'a beaucoup plu la dernière fois, et comme je vous dis, elle est vraiment toute proche pour moi de remporter son quintet, et pourquoi pas ce samedi, et en plus très performante PSF, et particulièrement sur ce tracé, donc le 508 Teyrane, en réunion une course 5, dans la course du quintet, du côté de Chantilly, voilà donc pour le pénalty du jour, et on va conclure la vidéo, avec le pic 5 du jour, tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce samedi, nous serons le 30 mars, et bien écoutez, je reste à Chantilly, je pars dans la neuvième course du programme, c'est le prix de la fabrique d'extravagance, c'est un handicap deuxième épreuve, de niveau classe 3, pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1600 mètres à parcourir sur la PSF, et ils seront 17 au départ de la course, vous l'aurez très bien compris, que c'est la deuxième épreuve du handicap quintet, qui s'annonce tout aussi ouvert, mais de base, le 2, Central Park West, troisième d'un quintet récemment, sur ce tracé, il est très performant au PSF, et je le trouve très bien placé dans ce handicap, on va dire, deuxième épreuve, qui peut lui tendre les bras, et en plus, il a tiré l'as derrière les stals, ce qui va être un avantage, et le 14 Seigneur, qui a remporté son handicap, lors de son avantage d'incentive, sur cette piste, il a été pénalisé au poids, et la dernière fois, il est revenu, il a tracé une fin de course absolument tonitruante, prouvant qu'il était compétitif, à sa nouvelle valeur, et on va s'en méfier ici, parce qu'il peut rééditer, mes associés, le 3 Pandia Selen, qui va faire sa rentrée, mais attention, parce qu'elle a des lignes intéressantes, sur ce qu'elle a fait l'an dernier, elle peut jouer un rôle utile, même pour une rentrée, le 4 Oliok, qui alterne le bon et le moins bon, qui est un numéro de corde un peu extérieur, mais c'est un chat qui a de la qualité, ça ne fait aucun doute, il est bien placé ici, dans ce handicap, et je l'estime compétitif, le 5, aussitôt, c'est un peu le même profil, que Oliok, un chat qui alterne le bon et le moins bon, je trouve qu'il n'a pas été très chanceux, ces derniers temps, et il ne faut pas oublier, qu'il allait terminer 3ème, d'un Quintet, en terminant comme une flèche, tout à l'extérieur, je crois que c'était cet hiver, donc attention à lui, il peut pourquoi pas, venir jouer les troubles faites, le 6 Sky Power, qui a remporté son handicap préférence, dernièrement, maintenant il a été pénalisé au poids, mais attention, parce que la dernière fois, c'était Stéphane Pasquet, cette fois-ci on a fait appel à Marie Vellon, et donc qui dit Marie Vellon, 10 décharges de 1,5 kg, donc ça peut compenser finalement, et je me dis qu'il a au moins une chance pour une place, le 8, wide of change, que reprocher à ce cheval, pas grand chose, si ce n'est qu'il est tout proche d'une victoire dans un handicap, mais attention, parce que les derniers temps c'était plutôt gazon, même s'il a déjà très bien fait PSF, on va quand même voir pour son retour PSF, et enfin le 11, au cœur de la nuit, au cœur de la nuit c'est le même profil, c'est un chat qui est tout proche d'une victoire dans les handicaps, qui est très régulier, confirmé sur PSF, donc voilà, on mérite également du crédit, mais de base, le 2 et le 14, et mes associés, le 3, le 4, le 5, le 6, le 8 et le 11, en flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros, voilà donc pour le pic 5 du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous citer, évidemment bonne chance pour les paris, moi je vous donne rendez-vous, et bien ce samedi, pour l'étude du quintet de dimanche, qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil, avec le prix Luther 3, des préparatoires pour le prix du président de la République, le mois prochain, je vous rappelle également, n'oubliez pas de changer d'heure, ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, puisque, on va dormir une heure de moins, on va rajouter une heure, alors ça serait dommage quand même, de louper le quintet à une heure près, et je vous rappelle également, que je serai en live tout le week-end, et notamment ce samedi, il y aura plus de 6h30 de live, samedi, avec la réunion entière de la Dubai World Cup, on va faire les 9 courses ensemble, et en plus la réunion de chantilly, qui s'annonce intéressante, et en plus il y a 10 courses au programme, donc il y a du pain sur la planche, et ça sera rendez-vous à partir de 12h20, 12h20 notez bien, donc le rendez-vous pour le live de ce samedi, je vous souhaite de passer un excellent week-end, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, ciao à tous !